Il y a-t-il des questions ? 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 Lorsque je parlais de la jurisprudence, c'est justement l'absence. L'absence qu'il y a. Pourquoi ? Justement, au moment que la demande avait été faite, entre autres par des nazis convaincus, dont on sait qu'il y en avait plusieurs qui étaient juristes, la demande était rejetée. Pourquoi ? Tout simplement, dans ces quatre organisations qui ont été créées, la dernière, la Centrale d'Itspochitalon, qui a été créée en 1941, mais les trois premiers, les codes postaux, étaient bidons. L'adresse n'existait pas. L'adresse tomber, car il n'y aura pas de suite juridique. C'est pour cela que la seule déclaration que Gürtner fait, c'est « m'a été donnée par Buller ». C'est tout. Autre question ? Oui ? J'ai deux questions. La première, c'est une petite question très belle. C'est pour M. Fulmans. Pourquoi écrire une péritocine avec un soleil ? Pourquoi pas ? Oui, je sais, mais c'était justement après consultation avec plusieurs collègues. Mon conseil scientifiques, c'est qu'ils m'ont plutôt suggéré de prendre un soleil. Si on voit même le « péritos », il vient immédiatement dériver du mot « périssos ». Oui, mais pourquoi alors pas « périssoside » ? Il fallait également trouver un mot qui sonne. Plus international. Pardon ? Ah, j'ai dit qu'ils sont tous les internationaux. Ma deuxième question. Donc, la journée a été consacrée à l'enquête commise par les nazis, en particulier dans le domaine médical. Lors du premier débat, on a évoqué d'autres horreurs, dont la guerre d'Indochine, et puis maintenant la Russie, et en repassant, bien sûr, quantité d'autres choses qui se sont passées. Donc, ma question est, est-ce que l'être humain est capable d'attirer les leçons de l'histoire ? Oui, il semble que... que la réponse ne soit pas la même à Athènes et à Jérusalem. Et que... notre civilisation, notre culture a besoin de la certitude, de l'aboutissement d'un programme complet pour le commencer. Et que les juifs sont enclins par leur loi à faire des petites choses qui peuvent aboutir à ce que peut-être un jour le Messie revient quand ils auront fait suffisamment... revient, pardon, mais qu'il ne faut pas attendre que le Messie revienne pour faire ce qu'il faut. Autre question ? Oui ? Voilà, c'est une question suite à l'exposé de l'Élysée Picard. Vous avez bien souligné la différence de l'impact du traumatisme à la fois chez l'existant et chez les personnes juives déportées. Vous avez notamment l'idée de ça, entre autres, à l'accueil par la population en général, au retour du traumatisme. Est-ce qu'il y a des études, à votre connaissance, qui ont éliminé la différence de traitement entre ces deux populations ? Qu'est-ce qu'il y a des éliminés que l'accueil est plus grand d'un côté et moins de l'autre ? Et la question aussi, c'est, est-ce qu'on peut en guérir les enseignements pour une meilleure éducation ? Oui, donc j'ai cherché des études qui m'auraient permis d'étayer mes observations. J'en ai très peu trouvé. Et donc, ce que je vous dis provient d'une pratique que j'ai eue depuis un peu plus de 20 ans avec des rescapés de la Shoah qui viennent me trouver, non pas pour demander un soin, mais pour demander une attestation selon laquelle les persécutions dont ils ont été victimes ont toujours aujourd'hui des effets psychiques, pathologiques, afin qu'ils puissent documenter une demande de reconnaissance comme victime civile de la guerre et obtenir, pour autant qu'un handicap d'au moins 10% leur soit reconnu, une aide financière, une aide sociale et une aide médicale. A cet égard, il faut voir qu'il n'y a pas de reconnaissance des victimes, il n'y avait pas avant 2003 de reconnaissance comme victime des persécutions raciales. Et pour avoir l'aide sociale et médicale, il faut que les victimes des persécutions raciales se fassent passer pour des victimes civiles. Donc l'état belge a refusé de prévoir un statut particulier pour eux. Or ce ne sont pas des victimes civiles. Les victimes civiles sont des gens qui ont été atteints par un shrapnel, une brique qui tombe d'une maison brûlante parce qu'elle a été bombardée, des gens qui sont choisis comme victimes au hasard, comme otages. Et pour eux, on a fait, on a créé ce statut et on a proposé aux juifs de rejoindre ce groupe-là. Ils n'ont pas été victimes, pris au hasard. Et alors, une deuxième observation me vient de mon histoire familiale, comme me semblera compris beaucoup d'entre nous ici. « Je suis comme cruc métisse », c'est-à-dire que j'ai un grand-père qui a été résistant et un autre qui a eu à se cacher pour sauver sa vie et celle de sa famille. Voilà, ça a donné que la fille du résistant, ma mère, allait à l'école tranquillement pendant toute la guerre, alors que son père était dans la clandestinité recherchée, alors que du côté de la famille de mon père, ils étaient tous cachés. Et j'ai toujours trouvé mes parents très infantiles face à mes réactions d'enfants et d'adolescents. Et ça m'a été assez utile de comprendre que leur réaction était en fait ce qui pouvait sortir comme réaction au moment où eux-mêmes étaient menacés de mort. Donc, ils avaient des réactions d'enfants ou d'adolescents. Mais je trouve ce qui est très étonnant et qui vous sort de votre exposer, comment se fait-il que la population générale, qui avait été mise au courant des horreurs que ces démocraties avaient vécues dans les grandes concentrations, n'ont pas été les plus proactifs pour accueillir, pour prendre hommage, pour passer à l'escapé, pour donner le soutien psychologique, matériel et autres. Donc là, moi, je suis tapé de dépasser. Bon, par exemple, on revient à la différence entre, à juste titre, la mise à l'honneur des résistants, et finalement, l'impression qu'il y a un autre traitement qui a été fait par rapport à cette population juive, réportée. Et là, je suis très intéressé de savoir qu'est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur le pourquoi, ou ces différences de traitement. Pourquoi Jean-Luc Ruc, qui nous a fait bénéficier de ses souvenirs, a parlé d'une part de son grand-père résistant, et de l'autre côté, de sa grand-mère juive, héroïque, dans la lutte pour la légalisation de l'aventement, probablement, et en tout cas, l'aide aux femmes dans la clandestinité, quand c'était nécessaire d'avoir des pratiques clandestines, et non de ce qui s'était passé pour ce couple de juifs durant la guerre. Donc, on sait qu'ils sont arrivés en 1938, on imagine qu'il s'est passé des choses terribles pour eux, enfin, on est certain qu'il s'est passé des choses terribles pour eux durant la guerre, et quand leurs descendants témoignent, ce n'est pas du tout ça qu'ils parlent. Ils n'ont pas cherché de la compassion par rapport à ça. Est-ce que c'est un délit de défense qu'on peut trouver en guerre de guerre ? Un délit collectif, face à l'heure que la population apprenne et peut suivre ces grands centres nationaux ? Je voudrais compléter la question, Eric, qui était faite. Mon souvenir de la gestion des prisonniers et des gueuilles cassées de 14-18 fait beaucoup penser à la gestion des déportés après la guerre 40. En 1920, il y a les années folles. C'est des années où on ne veut plus entendre parler de la guerre, on ne veut plus entendre parler des souffrances. et j'avais vu un certain nombre d'interviews qui avaient été faites sur des rescapés des tranchées de 14-18 qui ont été des... qui ont été une guerre terrible, qui ressemblent d'ailleurs assez fort à ce qui est en train de se passer en Ukraine, entre vous et nous, et qui ont aussi été écartés. Alors, j'entends déjà les différences que tu as bien évoquées, je ne prétends pas que c'est la même chose. Mais j'étais surpris de voir qu'au fond, comment est-ce qu'on explique la différence de traitement des survivants de 14-18 et des résistants de 40-45 ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été étudiées là-dessus et quel a été l'impact pour les descendants de 14-18 qui sont quand même... qui ont peu été reconnus après la Première Guerre ? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais bien à une autre. Le fait d'avoir conceptualisé le stress post-traumatique dans les années 50 pour pouvoir documenter des dossiers en reconnaissance des victimes auprès de l'administration à favoriser le développement de toute une clinique du stress, d'abord pour les victimes de la violence nazie, et puis pour les victimes de la guerre... les... oui, les victimes de la guerre du Vietnam, les conscrits américains, en sorte qu'aujourd'hui, les armées particulièrement, ont développé des processus de prise en charge des traumatisés beaucoup plus frécoces et beaucoup plus intenses et beaucoup plus efficaces que ce qui se faisait, ou plutôt ne se faisait pas précédemment. C'est vrai, mais donc, moi je suis en amont de ça, quand j'entends des témoignages de survivants des camps qui disent on est rentrés, on a essayé d'expliquer ce qui nous était arrivé, c'était pas possible, personne ne voulait nous écouter. Et quand on entend des survivants des tranchées de 14-18 qui sont revenus avec ce qu'on appelait l'aigle cassé, les grands traumatisés de la guerre 14, ils disent qu'ils racontent exactement la même chose. Et alors, très vite, ils se taisent. Donc ils se referment et il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de parole. parce que c'est un peu la question de monsieur, et moi je me demande, je fais une hypothèse comme ça, c'est qu'à un certain degré d'horreur, c'est trop à entendre, et donc les gens ne veulent pas entendre. Oui, c'est comme ça que j'ai... Chez nous à la maison, on ne parlait jamais de la guerre. C'est sûr, mon père ne voudrait pas parler, il n'a jamais dit un mot, seulement quand ma mère était décée. Alors il m'a parlé une soirée, qu'il a dit que c'était quand même terrible. Mais, une fois, donc quand il avait déjà 89 ans, alors, pour le reste, il se taisait. Mais quand quelqu'un arrivait, de son camp, il disait, ah oui, c'est un couple, hop, il vient chez nous à la table, il est, tout ce que... C'est un couple et c'est fini. Il n'y avait pas de discussion non plus. Oui, mais il ne parlait jamais de cela. Il peut y avoir deux raisons pour lesquelles on ne parle pas aux enfants. D'abord, parce que ça nous fait trop mal d'en parler, ça réveille le sentiment de l'époque, mais aussi pour protéger les enfants dont on imagine qu'ils vont vivre exactement la même horreur que l'on vit lorsqu'on en parle aux enfants. Je ne parlais encore une question. Oui ? Oui, je vais vous entendre. Comment vous voulez ? Oui, on vous entendre. En fait, le problème de l'authenticité qui nous rend bien le fait que les joueurs nous disent simplement qu'ils ne parlent pas de l'œuf, qu'ils ne parlent pas de rien, qu'ils sont hontes de ça. Et ce qu'on tourne en fond, c'est un gros problème. C'est que quand il y en a, ils s'en vendent, il y en a un cas qui est très énorme, ils ne se rendent pas compte, ils ne parlent pas. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très fréquent. Il est caché entre eux, mais il ne s'en parle pas. C'est un espèce de libération par la parole, par l'histoire, par le narratif. Ils vont poincer. Je ne veux pas avoir des gros problèmes avec quelque chose qui, pour moi, n'est pas conflu en s'il, qui est l'autisme et l'idée. C'est vraiment que je me trompe. C'est vraiment un peu plus. Il est 5h moins 10, je crois qu'il est tout doucement. J'avais encore des tas de questions moi-même à poser, mais je ne le fais pas. Entre autres, Paul, dans le World Medical Association, challenges et certains, mais je crois qu'il faut conclure, je passe la parole à Yves-Louis-Vivard et mettre quelques conclusions comme l'ençonnique dans le programme. Je crois aussi savoir que le groupe Mémoire va publier les PowerPoints présentés sur son site web. Donc, je sens que tout le monde puisse accélérer. Oui, merci, Georges. Mais, je ne peux pas formuler des conclusions sur une matière aussi complexe, c'est vraiment très, très difficile. Je crois qu'il y a en tout cas un mot qui s'impose, c'est la vigilance. La vigilance envers les lois. Donc, je me répète, oui, je crois que c'est très difficile de tirer des conclusions sur une matière vraiment aussi complexe, mais c'est le mot vigilance qui s'impose. S'impose pour les lois, les régimes, comme on a vu dans différents pays, et ça reste vraiment d'actualité. Et aussi, le poids des mots, je crois que Yohan a très bien formulé, ça, la complexité du mot juste. Nous devons devenir un peu l'éclimpeur de cette problématique pour essayer de voir chaque mot à sa signification. Alors, il y a aussi la notion des vies inutiles. Ça, ça reste quand même fortement d'application, liée au coût des soins de santé. Nous le voyons maintenant, surtout dans le monde occidental, le vieillissement de la population qui, aussi, avec une crise économique, il faut le dire, la guerre en Ukraine, mais tout ce que ça englobe, et les pandémies, enfin, on cumule tous les problèmes actuellement. Et donc, je crois que, oui, effectivement, la vigilance à tous niveaux sera nécessaire. Il ne suffit pas d'avoir des normes de qualité, etc. Il faudra aussi que l'humanité soit présente là-dedans. Alors, ça, c'est une chose qui n'est pas facile à chiffrer, mais je crois que, comme avait dit, effectivement, André Winain, il y a peut-être pas mal de gens intelligents, mais il y a peu de gens courageux. Donc, retenons cette leçon aussi pour l'histoire. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie tout le monde de ce qui est. Sous-titrage ST' 501